bonjour je vais vous présenter le chapitre 9 les actions mécaniques alors les actions mécaniques ce sont des forces qui peuvent mettre en mouvement ou déformer un objet soit en poussant ou en tirant dessus alors on va prendre l'exemple d'un footballeur qui tire dans un ballon alors au moment où le ballon va toucher le pied donc là ici sur l'image vous pouvez peut-être agrandir la taille du ballon parce que dans l'image que l'on a au départ le ballon ne touche pas le pied donc au moment du contact le pied va en touchant le ballon va le déformer et puis ensuite on sait que le ballon va partir dans l'autre sens alors on va représenter cette action par un vecteur par une flèche en fait et qui va partir de l'endroit du point de contact si vous voulez donc au niveau du pied contact du pied du ballon et puis on va indiquer cette flèche va indiquer dans quelle direction et dans quel sens part le ballon donc admettons dans ce sens là on aurait donc une flèche comme cela cette flèche on va la noter f comme force avec une petite flèche au dessus qui a dit que c'est un vecteur et puis on indiquera en indice que c'est l'action action donc du pied ou du footballeur du pied sur la balle sur le ballon voilà en indice comme cela je l'ai remarqué à gauche donc c'est l'action du pied sur le ballon le footballeur c'est l'acteur et le ballon c'est le receveur on dit aussi que le ballon ici c'est le système que l'on étudie c'est lui qui reçoit la force d'accord c'est le receveur et puis le footballeur c'est lui qui agit qui crée cette force alors on représente souvent cette relation par un diagramme objet interaction au moins pour le moment c'est un objet action j'ai mis inter entre parenthèses on verra tout à l'heure pourquoi alors finalement on peut représenter ça simplement comme ça on a le système ballon et le footballeur voilà il ya une interaction entre les deux on représente simplement souvent comme cela alors au niveau de l'action pourrait faire une flèche comme ça on verra par la suite que finalement ce sont toujours des interactions et donc la flèche se met dans les deux sens mais je vais la laisser comme ça pour le moment alors on va voir maintenant dans le détail un petit peu les ce qu'on appelle les caractéristiques d'une force et on va s'intéresser à la représentation des vecteurs force alors on va prendre l'exemple simple ici d'une fille qui tire un élastique de la gymnastique donc l'élastique est étiré de par cette force d'accord alors c'est une force de contact Julie donc la fille tire au niveau de la poignée d'accord et donc ça va être le point d'application de cette force c'est là où elle est appliquée d'accord on appelle ça le point d'application et le vecteur force va partir de cet endroit où on agit si vous voulez un peu comme tout à l'heure j'ai mis la force qui partait du point de contact entre le pied et le ballon et bien là je vais partir aussi de la poignée alors c'est important cet aspect là puisque le vecteur force ne doit pas pointer l'endroit où ça agit c'est une convention ici il faut bien retenir ça donc on doit avoir un vecteur qui va partir de ce point et puis qui part évidemment vers la droite puisque elle tire donc on a bien un vecteur qui va être de cette forme là voilà c'est l'action f alors on pourrait dire de Julie je vais mettre un j sur l'élastique e par exemple action de Julie sur l'élastique alors le point d'application c'est donc de ce de cette force c'est la poignée la direction alors il faut faire attention on distingue direction essence la direction c'est simplement savoir si c'est horizontal verticale ou selon une ligne particulière qui est donnée dans la figure ici on pourrait dire que c'est la direction du fil celle du fil le sens par contre on va indiquer dans quel sens ça va vers la gauche vers la droite vers le haut vers le bas vous voyez donc là ici c'est vers la droite on pourrait dire aussi vers Julie puisqu'elle tire et puis ensuite il y a une valeur de la force alors cette valeur ici on ne on n'a pas idée on n'a pas l'idée du tout de la valeur avec laquelle elle tire mais on sent bien qu'elle peut tirer plus ou moins fort et cette force elle s'exprime en newton donc c'est l'action de Julie sur l'élastique et c'est par exemple 10 newton n comme newton d'accord alors une remarque importante quand je mets la valeur ici il n'y a pas de flèche sur f on retrouve un petit peu cette notion là on vu sur la vitesse alors poursuivons comment mesurer justement la valeur d'une force alors qu'on en vient de le dire l'unité de la force c'est le newton de symbole n alors pour mesurer une force on peut utiliser ce qu'on appelle un dynamomètre ici c'est un ressort simplement qui est étiré donc qui va s'allonger et il y a une graduation ici qui permet de mesurer cette force donc c'est un dynamomètre dynamomètre bon si aucune force n'est appliquée le curseur est à zéro ici on va dire que la graduation maximale est à 10 c'est pas noté mais on va supposer qu'il est gradué jusqu'à 10 newton d'accord alors plus le ressort a été tiré évidemment plus la force qui le tire est grande ça paraît évident donc ici on nous demande la valeur de la force bon c'est marqué f3 mais peu importe on va enlever ce petit 3 donc c'est la force avec laquelle elle tire si on regarde bien les graduations c'est 8 newton très bien et maintenant on va représenter cette cette valeur alors donc on a ici une échelle 0 5 cm pour 1 newton nous on veut 8 newton alors on cherche x la longueur de la force x sera égal à donc 0 5 fois 8 divisé par 1 c'est une proportionnalité d'accord et on trouve finalement 4 cm donc là ici on cherche la longueur de centimètres pour 8 newton donc ça il faut bien savoir le faire et puis maintenant on va représenter cette force qui fait donc 4 cm alors on se place au niveau du point d'application c'est à dire la poignée on se met bien en direction du fil enfin de la tige là en l'occurrence voilà et ça doit faire donc 4 cm alors on marque bien un point bien visible pour le début du vecteur pour l'origine du vecteur ça se voit clairement et ici la flèche on s'applique on fait c'est vraiment l'extrémité qui est à 4 cm la pointe de la flèche doit être vraiment à l'extrémité par rajouter n'importe comment on n'oublie pas une chose quand on a fait la flèche on met son symbole donc ici c'est f tout cours on pourrait évidemment rajouter en indice de julie par exemple sur le dynamomètre bon ici il n'y a pas d'ambiguïté alors maintenant on va voir différents types de forces et en se demandant à chaque fois quel acteur le receveur alors il faut quand même le définir là par exemple dans cette image là on a une force qui est représentée on voit Paul le mur alors quel est le receveur est ce que c'est Paul ou le mur bien en fait cette force là on voit bien que c'est la force avec laquelle Paul pousse le mur donc c'est le mur qui reçoit cette force c'est donc le receveur donc ici c'est le mur d'accord et l'acteur c'est Paul ok alors si on prend l'exemple du bateau alors on a un receveur bon là ici c'est moi qui l'a indiqué c'est le bateau il n'y a pas trop d'ambiguïté parce que bon ça aurait pu être quelqu'un sur le bateau mais c'est un petit peu délicat on les voit pas trop ça aurait pu être l'eau bon là ici c'est moi qui le dis en tout cas c'est le bateau alors il y a deux acteurs ici il y a deux forces qu'il faudrait donc prendre en compte il y a deux choses dans l'environnement qui peut agir sur le bateau à première vue alors on peut penser évidemment au vent qui le fait avancer donc acteur 1 c'est l'air ou le vent et puis il y a aussi le fait qu'il y ait de l'eau ici ça empêche le bateau un peu d'avancer ça crée ce qu'on appelle des forces de frottement donc il y a l'eau d'accord qui va entraîner des frottements alors on peut représenter simplement ces forces ici il n'y a pas de déchets on n'a pas de valeur mais simplement avoir un peu une idée alors on peut être embêté parce que l'air agit sur toute la voile à n'importe quel endroit de la voile elle agit sur celle ci aussi alors on peut pas représenter une multitude une infinité de vecteurs ici on représente qu'un seul vecteur et on suppose pour simplifier qu'il est au centre de la voile à peu près alors il ya celle ci aussi bon mais voilà alors dans le sens du bateau le bateau apparemment on va plutôt dans ce sens là je simplifie parce qu'en fait en réalité les forces peuvent être transversales par rapport à la direction donc là ici c'est une vue un peu simplifiée de la réalité bien sûr donc là ici c'est la force 1 on pourrait dire et la force de frottement ça ça fait avancer le bateau et la force de frottement elle empêche d'avancer et donc elle va être dans l'autre sens on conçoit assez bien et c'est pareil l'eau agit sur toute la coque je vais le représenter à peu près au centre et puis à l'opposé de cette force qui faisait avancer le bateau donc là on a une force qui freine le bateau voilà alors donc on peut distinguer vous voyez ces deux types de force on a ici une force qu'on appelle force de contact mais qui est localisée en droit de la main alors qu'ici c'est aussi une force de contact puisque c'est le contact de l'eau avec la coque du bateau contact de l'air avec les voiles mais par contre c'est une force répartie sur une surface d'accord donc on a l'action de contact qui peut être localisée et puis vous avez donc l'autre qui peut on l'a dit donc répartie sur toute la surface de l'objet et donc on ne peut pas préciser le point d'application de l'action exactement on retiendra lorsque l'action est répartie sur une surface on représente un vecteur forte dont l'origine est au centre de la surface alors donc ici j'ai repris les exemples la force du vent dans les voiles la force de frottement on appelle simplement le frottement de l'eau sur le bateau c'est important le frottement c'est quelque chose force importante on peut retenir alors on a vu là les actions de contact il y a aussi les actions à distance vous avez par exemple celle que vous connaissez bien c'est donc les forces d'origine électrique l'électricité statique vous savez tous que si on frotte un ballon et bien si on frotte sur un pull en laine par exemple bien il va attirer les petits objets les cheveux par exemple ou les petits bouts de papier voilà donc il ya une force à distance alors là sur l'image on voit des cheveux qui touchent le ballon mais ils n'ont pas besoin de toucher réellement le ballon en tout cas donc on peut avoir cette force alors si je prends par exemple le milieu du cheveu là ici j'ai une force comme celle ci et puis là vous avez à côté les forces d'origine magnétique donc vous savez les aimants attirent des billes en fer donc là on a un autre exemple de force à distance donc on peut supposer par exemple que la bille est attirée alors on sait pas trop il ya deux pôles les deux pôles attirent en réalité les objets en fer donc là il faudrait presque faire deux forces on peut on pourrait faire une force qui va vers ce pôle et puis il y en a aussi une autre par là alors on peut déjà imaginer que évidemment c'est une sorte de moyenne la force globale elle est entre les deux la somme des deux ça tire un peu de ce côté ça tire par là et donc finalement on s'attend à ce que globalement on ait une force qui soit par là on va pas rentrer plus dans le détail on verra plus tard alors voyons la suite une force toujours à distance qui est très importante c'est le poids la terre attire tous les corps solides liquides ou gaz d'accord ça peut être l'air l'air qui nous entoure l'atmosphère d'accord est attiré également par la terre les liquides d'accord l'eau des mers tous les solides sont attirés par la terre il y a une force attractive sur tous les systèmes physiques ce qu'on appelle donc la traction gravitationnelle alors c'est important de s'en souvenir tous les objets sont soumis à leur poids c'est ce qu'on appelle la force gravitationnelle c'est le poids P alors on voit ici sur cet exemple on a suspendu une masse et donc évidemment elle est soumise à son poids il y a une force qui la tire vers la terre on pourrait la représenter ici alors c'est une force répartie sur tout le volume de l'objet et donc je le représente au centre je prends le centre qu'on appelle le centre de gravité voilà et ça c'est le poids P on le note toujours P comme cela et là ici on a le centre de gravité petit g enfin grand g plutôt alors le point d'application on a dit que c'était le centre de gravité alors qu'est-ce que c'est que le centre de gravité c'est une notion assez précise mais pour nous ce sera le centre de l'objet à peu près de l'objet je voulais écrire du coup je parlais en même temps que j'écrivais c'est pas l'idéal la direction alors quelle est la direction on se rappelle ce n'est pas le sens il faut le distinguer direction et sens la direction c'est ici vertical on pourrait dire aussi entre l'objet droite entre l'objet et le centre de la terre on ne va pas rentrer trop dans le détail vertical ici le sens donc c'est vers le centre de la terre vers le bas on va préciser le centre de la terre voilà et vous connaissez la formule du poids le poids P en fait c'est la masse du corps multipliée par g petit g qu'on appelle l'intensité de la pesanteur gravité si on veut on pourrait le remplacer par gravité bon son vrai terme c'est l'intensité de la pesanteur alors on distingue effectivement la masse de l'objet la masse c'est en kilogramme et le poids c'est une force en newton alors dans le langage courant vous savez qu'on mélange les deux on appelle poids ou masse de manière équivalente on parle toujours en fait quand on se mesure sur une balance de la masse puisque c'est en kilogramme mais on appelle ça aussi le poids donc là ici en physique on distingue bien le poids et la masse d'accord donc avec P le poids en newton M la masse de l'objet en kilogramme toujours kilogramme dans les formules de physique alors qu'en chimie ce sont des grammes et puis G je n'ai plus gardé assez de place et G je vais le mettre je vais le mettre là G c'est l'intensité de la pesanteur alors cette intensité de la pesanteur elle n'est pas la même sur la Terre et sur la Lune G qu'on pourrait appeler GTR GT c'est 9,81 alors que sur la Lune G Lune c'est 1,6 newton c'est beaucoup plus petit pardon c'est pas des newton c'est des newton par kilogramme ici newton par kilogramme alors c'est très simple vous avez ici donc on peut s'amuser à calculer le poids d'une masse de 60 kg sur la Terre et sur la Lune donc sur la Terre le poids P est égal à la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur sur la Terre donc ce qui nous donne P égale la masse alors on est bien en kilogramme donc il n'y a pas de problème c'est 60 multiplié par 9,8 ou 9,81 et donc 60 multiplié par 9,81 c'est donc 588,6 newton sur la Lune sur la Lune P égale la masse multipliée par G Lune le poids P alors peut-être il faudrait le distinguer je vais mettre P prime peut-être pour le distinguer c'est pas le même on pourrait mettre aussi l'indice L et T donc c'est toujours la même masse sur la Lune ou sur la Terre on a toujours la même masse car la masse c'est en fait la quantité de matière c'est lié à la quantité d'atomes qui nous constitue et donc ça ne change pas qu'on soit sur la Lune ou sur la Terre et on multiplie par 1,6 et on trouve 96 newton alors évidemment un poids beaucoup moins important sur la Lune il est 6 fois moins important et vous avez donc les possibilités de faire des grands sauts sur la Lune puisque vous avez un poids beaucoup plus faible bien que vous ayez tout le temps la même masse d'accord alors on poursuit maintenant avec quelques notions importantes sur l'équilibre des corps alors quand un corps est immobile on dit aussi qu'il est en équilibre et on va supposer qu'ici les corps sont soumis uniquement à deux forces on prend des cas simples alors on va supposer là ici on va s'intéresser à un corps qui est en équilibre sur un support alors si le corps est soumis à deux forces on va admettre mais c'est assez évident que les deux forces se compensent c'est à dire qu'elles sont opposées prenons le cas concret du ballon alors ici qu'est-ce qui agit sur le ballon premièrement quels sont les acteurs apparemment il n'y a rien si on voit un autre objet à côté c'est le support on va supposer que c'est la surface de la terre donc il y a une table si on préfère il y a une table admettons et ce qui n'est pas représenté c'est la terre mais il y a forcément la terre qui agit dessus donc on a toujours le poids on prend le centre de l'objet son centre de gravité et je peux déjà tracer le poids de l'objet alors ici je n'ai pas de valeur c'est juste à titre indicatif pour se faire une représentation des forces voilà donc le poids de l'objet bien vertical perpendiculaire ici apparemment au support alors évidemment s'il n'y avait pas la table le ballon serait dans l'air un petit peu comme le parachutiste plus haut et on sait très bien si on est dans l'air on tombe là ici le ballon est sur un support et donc il est retenu il ne tombe pas justement alors s'il ne tombe pas c'est qu'il y a que la table l'empêche de tomber et donc elle agit sur le ballon par l'intermédiaire d'une force donc alors cette force elle agit à quel endroit et bien elle va agir au niveau du point de contact alors c'est quasiment au même endroit qu'il y a la force P là mais je vais me décaler légèrement volontairement donc en ce point ici et on conçoit que il doit y avoir une force qui s'oppose au poids d'accord puisque le poids c'est un petit peu comme si on tirait le ballon vers le bas avec un câble et bien il faut ici au contraire si quelqu'un soulevait ici avec sa main le ballon il faut au contraire pousser dans l'autre sens pour le retenir donc on conçoit assez bien une force ici qui soit vertical vers le haut et qui compense exactement le poids c'est à dire qu'il y ait la même longueur alors là j'ai fait un poids de 2,7 cm donc je représente 2,7 cm voilà alors cette force on va l'appeler R typiquement on l'appelle toujours R parce que c'est la réaction du sol on l'appelle la réaction du sol alors ce qui est important c'est que ces deux forces elles s'opposent d'accord elles sont elles se compensent on dit on a donc forcément R qui est égal à moins P c'est la même valeur mais en sens opposé mathématiquement on met un moins pour bien montrer que les vecteurs sont opposés alors au niveau du diagramme d'interaction objet donc on a le ballon il est central c'est lui qui nous intéresse c'est notre système d'études et il est soumis à de force une action de la terre toujours la terre a priori donc il va agir dessus alors c'est une action à distance souvent on représente un pointillé comme cela et puis il y a la table ou le support on va dire pour rester général et ce support par contre on l'est en contact c'est une action de contact alors on représente plutôt entrée continue continue d'accord alors un autre exemple un corps suspendu j'ai déjà tracé les vecteurs par exemple la balle ici est suspendue par un fil elle est toujours soumise à son poids et c'est le fil ici qui retient la balle d'accord le fil est tendu on dit qu'il y a une tension du fil et c'est cette force vers le haut qui retient donc la balle et qu'on appelle la tension du fil alors c'est au niveau le point d'application l'origine du vecteur se trouve au niveau du point d'attache de ce fil et de la balle d'accord et le poids toujours au centre de la balle alors les caractéristiques le point d'application donc c'est le point d'attache point d'attache la direction c'est le fil ou celle du fil le sens et bien ça va vers le haut et l'intensité ici et bien T est égale au poids P qui est égale lui-même à Mg avec la formule tout à l'heure ça c'est l'intensité des forces vous voyez que je ne mets pas de vecteur si je mets des vecteurs le vecteur T est égal à moins le vecteur P puisque là le vecteur indique la flèche et donc on tient compte du sens ici on ne tient compte que de la longueur en quelque sorte de l'intensité des forces donc on ne met pas de vecteur le diagramme interaction objet donc comme tout à l'heure on a la balle toujours la terre qui agit à distance donc je mets en pointillé et puis ici on a le fil alors je devrais peut-être mettre fil avec support bon c'est le fil et c'est une action de contact donc on peut mettre un trait directement alors en fait on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'on parlait d'interaction je l'ai mis entre parenthèses ici là on a fait des diagrammes objet action mais maintenant en fait on va voir pourquoi c'est interaction alors en fait si on va regarder un petit peu cette image on voit qu'on a deux dynamomètres ici qu'on en a accroché l'un à l'autre et puis on tire un des dynamomètres en tirant évidemment les ressorts se tendent d'accord en tout cas ici on voit que le dynamomètre indique une force de 1 newton pour celui-ci et l'autre aussi de 1 newton donc ce qui veut dire que chaque dynamomètre est tiré avec une force de 1 newton si alors finalement maintenant on regarde chaque dynamomètre il y a un dynamomètre B un dynamomètre A le dynamomètre A tire le dynamomètre B exerce sur lui une force qui est égale à 1 newton c'est ce qui est marqué ici on a vu tout à l'heure l'exemple avec Julie qui tirait son élastique ou le dynamomètre même donc la force F de A sur B qui est notée là elle vaut 1 newton là il faut bien voir que cette valeur là elle correspond à cette force là F action de A sur B et puis le dynamomètre B maintenant lui aussi tire sur le dynamomètre A il tire avec la force F B sur A action de B sur A et la valeur de cette force elle est notée ici on constate que ces deux forces ont même valeur 1 newton toutes les deux alors c'est tout à fait général quand un objet agit sur un autre si un objet A agit sur B alors B agit sur A aussi et en plus avec la même force même valeur de force donc c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques on retrouve ici une expression qu'on avait vue tout à l'heure pour l'équilibre mais pourtant ça n'a rien à voir avec l'équilibre d'un objet enfin en tout cas pas directement F de A sur B égale moins F de B B sur A d'accord deux valeurs égales mais de sens opposé alors des exemples simples par exemple Paul qui appuie sur le mur on l'a vu tout à l'heure ça c'est la force action c'est l'action de Paul sur le mur mais le mur du coup lui aussi agit sur Paul en retour et effectivement quand on appuie sur un mur on sent que quelque chose nous repousse d'accord s'il n'y avait pas de mur la main traverserait il y avait tout droit donc le mur s'oppose à l'avancement un petit peu comme le ballon tout à l'heure sur la table il y a donc une réaction du mur une force en tout cas de réaction et on peut la représenter de l'autre côté alors justement cette force elle a exactement la même valeur on va admettre qu'elle a la même valeur expérimentalement ça fonctionne bien ici ça fait 2,3 cm à peu près et donc je vais faire strictement une valeur parallèle un vecteur de même longueur et opposé donc là ici on a la force action du mur sur pôle ces deux forces sont opposées donc l'action du mur sur pôle est égale à moins f de pôle sur le mur d'accord alors on peut faire encore un diagramme comme tout à l'heure ici on a en fait cette fois-ci si vous voulez j'ai pas mis la parenthèse j'ai mis interaction directement et oui parce qu'en fait on a Paul et le mur on a Paul qui agit sur le mur mais le mur mais le mur mais le mur aussi agit sur Paul et donc vous voyez que la flèche va dans les deux sens contrairement à ce qu'on avait pu marquer tout à l'heure tout à l'heure je m'intéressais à la balle j'ai dit oui il y a la terre qui agit sur la balle et puis le fil qui agit sur la balle en réalité la terre aussi subit l'action de la balle même si ça peut paraître étrange et le fil lui aussi il est effectivement tiré par la balle donc ça on voit un peu mieux d'accord donc d'une manière générale toutes les flèches qu'on a marqué là ici on peut les mettre dans les deux sens il y a toujours quand il y a une action il y a toujours une réaction entre guillemets d'accord une action réciproque voilà donc là je vais arrêter cette première partie du cours et puis on verra la suite dans une autre vidéo on verra la suite on verra la suite on verra la suite